Bienvenue sur mon podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible l'énergétique, la spiritualité, le développement personnel et la sorcellerie. Je suis Christelle Célis, sorcière multi casquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton inconscient, de ton corps physique, énergétique et aussi à travers ton système de pensée. Tu l'auras compris, ensemble on part à la rencontre de ton intériorité dans sa globalité afin que tu deviennes la reine de ta vie et ainsi transformer tes freins, tes blessures et tes croyances limitantes. Ici, dans ce podcast Authentique et Frais, je partage avec toi des sujets autour de réflexion, de développement perso et spirituel, de pratiques et d'outils magiques. Seule ou accompagnée, je fais un point d'honneur à rendre chaque épisode complet, ludique et accessible pour que tu puisses incarner la sorcière moderne, la femme sauvage et sacrée que tu es. Et si cet épisode ou ce podcast peut résonner avec quelqu'un de ton entourage ou lui être utile, je t'invite à le partager et même à le noter avec la note de ton choix. J'adore échanger avec les sorcières qui écoutent le podcast donc si tu as envie d'être accompagnée de manière personnalisée avec des outils qui te correspondent à toi, à ton vécu et à ton axe de travail et que tu es prête à vraiment t'investir, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Et attends un petit instant, que tu sois débutante ou expérimentée, je viens de créer un pack de méditation à tout petit prix, 10 méditations pour 8 euros parce que j'ai très envie que la méditation soit une manière de trouver le calme, de travailler sur soi, de s'apporter sérénité, d'apprendre à mieux se connaître d'une manière accessible à tous. Donc ces 10 méditations, tu en trouveras sur plein de thèmes différentes. Il y a une méditation dans ce pack ancrage, il y a une méditation sérénité, il y a une méditation lâcher prise, une méditation apprendre à connaître sa psyché, il y a une méditation également pour se connecter au cœur, se connecter aux éléments, bref 10 méditations différentes dans ce pack pour créer ta trousse à pharmacie magique et holistique. Voilà, c'est un peu d'utilisation tout simplement. Tu la télécharges, tu as accès à la plateforme où elles sont toutes dessus, tu n'as qu'à mettre tes écouteurs, la plateforme est disponible de ton téléphone, de ta tablette ou de ton ordinateur et ça te permet de pouvoir méditer seul, en collectif, dans les transports en commun, devant ton hôtel, une fois par jour, deux fois par jour, peu importe. Ça te permet de créer ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même devenir, la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Hello, hello sorcière ! Je suis super heureuse de te retrouver pour cet épisode qui est un épisode spécial mais tellement parce que nous sommes sur un podcast collaboratif cette semaine pour fêter la gratitude, pour honorer le mot merci et pour nous connecter aux énergies de Thanksgiving. Donc j'ai eu le plaisir de recevoir plusieurs enregistrements de sorcières, de jolies âmes qui écoutent ce podcast, avec qui j'ai déjà travaillé, accompagné ou non. Mais quelle joie ! Quelle joie de vous entendre et quelle joie de co-créer avec vous autour de ce merveilleux mot du coup, de ce merveilleux mot qui est merci ? Donc avant de diffuser justement vos enregistrements, j'aimerais à mon tour, pour ouvrir ce cercle, déposer mes gratitudes, déposer mes merci. Je pense vraiment qu'il me faudrait un podcast de énormément d'heures pour tout recenser sans être sûre de rien oublier. Mais la gratitude pour moi c'est quelque chose qui est super importante parce qu'en fait juste le fait de se connecter à la gratitude, c'est quelque chose tous les soirs que l'on fait avec Flo qui est mon amoureux. Tous les soirs on se demande c'est quoi tes trois gratitudes de la journée ? Moi souvent j'en ai beaucoup plus que trois à chaque fois. Mais pour moi c'est super important parce que ça te met carrément dans une autre énergie intérieure par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu as vécu. Et c'est super beau en fait de souligner des choses qui t'ont fait plaisir, de souligner des choses qui t'ont mis en joie, de souligner des choses qui te nourrissent, qui calignent ton cœur et qui peuvent paraître parfois genre normales ou même acquises. Il n'y a rien qui n'est jamais acquis et c'est super important pour moi de dire merci, de dire merci à la vie, de dire merci à ceux qu'on vit, de dire merci aux gens qui nous entourent. Bon déjà si je pouvais commencer ce podcast, je t'inviterais vraiment apprendre le réflexe de chaque soir dire merci pour quelque chose ou pour plusieurs choses, c'était une grande babel comme moi. Mais vraiment prendre le temps de t'extasier sur les cadeaux en fait que la vie t'amène tous les jours parce que vraiment ça change profondément ton énergie intérieure. Ça te remplit vraiment d'une joie et d'une sérénité, je dirais même d'une complétude qui est indestructible. Moi personnellement j'ai déjà beaucoup 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 de gratitude, mille merci aux personnes qui ont entendu mon appel et qui ont participé à ce podcast, à celles qui l'ont fait pour se livrer avec amusement et à celles qui l'ont fait avec un peu plus d'appréhension. Merci beaucoup de cette authenticité et de cette ouverture de cœur. J'ai beaucoup beaucoup de gratitude pour la vie que j'ai, pour le fait d'avoir un toit, d'avoir une maison qu'on est en train de construire, d'avoir des projets qui sont en train d'avancer, vitesse grand V dans la fluidité. J'ai beaucoup de gratitude aussi pour toutes les merveilleuses choses que je vois au quotidien. Des petites rouges gorges qui se posent sur mon balcon, des petites abeilles qui viennent butiner mon citronnier, des jolies petites fleurs qui se perdent au milieu du béton ou au milieu de mauvaises herbes. J'ai beaucoup de gratitude pour la nature, pour ce que la terre nous offre comme spectacle, comme les merveilleux ciels qu'on peut voir, les superbes coucher de soleil. J'ai beaucoup de gratitude aussi pour tout le côté matériel aussi, on va dire, de la vie. Le fait de pouvoir manger des plats que je kiffe, le fait de pouvoir faire une belle déco pour des différentes saisons, le fait de pouvoir me faire plaisir et d'acheter des secondes mains, des vêtements qui sont dans le style que j'ai envie d'avoir. Le fait de pouvoir me nourrir sainement avec des bons produits. J'ai beaucoup de gratitude aussi pour tout ce qui m'entoure, je vais vraiment parler au niveau du cœur, déjà les personnes qui me font confiance. J'ai beaucoup de gratitude en fait pour toutes ces personnes qui me suivent, pour toi qui écoutes le podcast, pour ces personnes avec qui j'échange sur Instagram, pour toutes mes coachées, pour toutes celles qui font immersion, qui font initiation, pour toutes. Vraiment, j'ai énormément de gratitude pour toutes les personnes qui viennent à moi en fait pour travailler avec moi. Je me sens honorée de pouvoir vous guider, de pouvoir vous accompagner et d'avoir affaire à des personnes en fait comme vous que je trouve exceptionnelles en fait. Exceptionnelles dans le fait de vouloir apprendre à vous comprendre, à vous aimer, à retrouver cette unité intérieure, de pouvoir connecter avec des gens passionnés comme vous. J'ai beaucoup beaucoup de gratitude pour ce que je vis en fait dans mon métier, un métier qui me fait vibrer, qui me fait rencontrer comme je vous dis des personnes que je suis heureuse de coacher en fait. Quand je vais dans un coaching, quand je vous rejoins pour une immersion, une initiation ou une retraite, je ne suis pas en mode putain je vais encore avoir des clients chiants et des connards. Au contraire, je me dis putain mais moi j'ai la chance d'avoir des personnes qui sont juste adorables en fait et que j'aime retrouver, que j'aime accompagner, que j'aime voir en fait faire ce chemin et voir évoluer. J'ai beaucoup de gratitude pour voir toutes les transformations que je vois, pour être touchée par chacune d'entre vous. Vraiment d'avoir tout le temps des personnes avec qui je connais qui me touchent profondément au niveau de l'âme, qui m'émeut beaucoup dans leur chemin, dans leur transformation, dans ce qu'elles osent entreprendre pour elles. J'ai beaucoup de gratitude pour le fait que vous osez faire tout ça pour vous aussi. J'ai beaucoup de gratitude pour un métier où je me sens totalement libre et totalement alignée et ça c'est super beau en fait d'être aussi à son compte et de ne pas avoir de contraintes, alors forcément j'en ai, mais de ne pas avoir des contraintes en tout cas qui me sont données par quelqu'un d'extérieur. Ça c'est aussi quelque chose qui me met vraiment beaucoup beaucoup en joie de pouvoir en vivre aussi. J'ai beaucoup beaucoup de gratitude pour ça. J'ai beaucoup de gratitude pour mon cercle intime aussi, énormément. Beaucoup de gratitude pour mes parents qui ont toujours cru en moi, qui m'ont toujours soutenue, qui sont un puits d'amour et de gentillesse et de foi aussi en moi qui est inépuisable j'ai l'impression. J'ai beaucoup de gratitude pour mon amoureux aussi qui me soutient énormément dans tout ce que je fais et qui est même plus surpris quand je lui sors une idée et se grogne. Il faut savoir qu'à la retraite qu'on a faite là mi-novembre, j'ai eu des filles qui m'ont dit justement qu'il fallait à tout prix que je chante parce que j'avais, enfin que je, que je, comment, que je véhiculais, véhiculais beaucoup de choses par ma voix et qu'il fallait à tout prix que je fasse quelque chose avec. Alors c'est pas la première fois qu'on me le dit. Et donc quand je suis rentrée de la retraite j'ai dit à Flo ça en lui disant tu te rends compte doudou c'est pas la première fois qu'on me le dit. Enfin c'est quelque chose qu'on me dit vraiment depuis de nombreuses années et très souvent. Et du coup en blague je dis à Flo bon bah du coup je suis trop vieille pour la Star Academy donc je vais m'inscrire à The Voice. Et il me fait oh ok cool. Et donc c'était une blague mais je m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. Et en fait c'est pour vous illustrer la gratitude que j'ai en fait pour cette personne qui me soutient dans tout ce que j'ai envie de faire et dans tout ce que je dis en fait et qui croit vraiment en moi. Je trouve ça merveilleux de partager sa vie avec quelqu'un comme ça. J'ai beaucoup de gratitude aussi pour connaître l'amour inconditionnel grâce à mon petit chien, grâce à Arja. Je trouve que les animaux sont les meilleurs enseignants pour tout la dose d'amour en fait qu'ils ont à donner. Et toute sa confiance illimitée en fait. Et Arja, elle me remplit d'amour quand je la vois, quand je vois notre lien et tout ça. Enfin j'ai beaucoup de gratitude de vous d'être une relation comme ça avec elle. J'ai beaucoup de gratitude pour mes copines aussi. Mes copines qui malgré mon déménagement de l'île à Bordeaux sont tellement présentes, toujours là. Ce sont toujours des personnes qui me soutiennent avec qui je peux partager aussi bien mes joies, aussi bien mes projets, aussi bien mes ambitions que mes colères ou mes tristesses ou mes peurs. Qui sont aussi des personnes qui croient en moi mais énormément. Qui sont des personnes qui me ravivent vraiment ma flamme intérieure sous différentes formes. Pour moi elles ont chacune, chacune un rôle en fait et elles sont chacune, chacune je dirais, remplaçables. Elles sont vraiment des personnes qui sont uniques et qui ont vraiment un sens très profond et particulier dans ma vie. J'ai beaucoup de gratitude aussi pour ma famille, pour les expériences de vie qui sont vues à moi, qui font que je suis devenue celle avec qui je suis maintenant. Et j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les connexions en règle générale que je fais avec tout le vivant. Que ce soit d'autres êtres humains, que ce soit la nature, que ce soit les animaux. Je pourrais encore vraiment m'étaler sur plein de choses. J'ai ratitude sur le fait d'avoir repris le sport, pour la découverte de toutes mes pratiques spirituelles et de tous les outils et d'être encore bluffée du résultat alors que je fais ça maintenant depuis longtemps. Je suis un calcul mental mais je ne vais pas savoir compter depuis 6 ans, 6-7 ans. Et d'être toujours aussi surprise de tout ce que je vois, de tout ce que je ressens. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. J'ai beaucoup de gratitude pour l'univers, pour le fait de se sentir en fait dans un tout englobé et en sécurité. J'ai beaucoup de gratitude pour la vie. Et je vais laisser place du coup aux sorcières qui ont enregistré aussi pour exprimer leur gratitude. Mille merci encore. Voilà. Si tu écoutes ce podcast, mille merci pour ton écoute. Je suis très touchée par ce podcast. Ça m'a fait monter les larmes en disant mes merci à tout le monde. Donc je te laisse avec les enregistrements des sorcières qui m'ont envoyé leurs petits mots, leurs petits textes autour de merci et de la gratitude. Passe un merveilleux sens-giving et je te fais plein de bisous. Alors, pour moi, la gratitude, c'est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose qu'au début, on va ressentir de façon très subtile. On va peut-être avoir l'impression qu'on rate quelque chose alors que, encore une fois, tout est juste. Et voilà, au début, c'est quelque chose où on va un peu avoir l'élan. Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Dans les méditations, j'entendais souvent cultiver la gratitude, la gratitude. Et ça ne me parlait pas forcément. Et j'ai essayé un peu de mettre le pied à l'étranger, quoi. Et de me dire, bon, prendre des sentiments simples, des souvenirs, des pensées simples pour créer un sentiment qui n'est pas obligé d'embraser toute la pièce, quoi. Quelque chose qui va être subtil. Et du coup, voilà, je pensais à mes trois kiffs de la journée, comme l'exercice que tu nous as fait faire, des petites choses. Et en fait, on ressent des petits pincements au cœur, des choses qui sont douces. Et plus le temps passe et plus la gratitude, en fait, je me rends compte que c'est un sentiment qui est très fort, dans le sens où c'est un peu un élan vital, quoi. Enfin, quand j'en parle, j'ai vraiment l'impression que ça part du cœur, de la zone du cœur et que c'est quelque chose qui peut vraiment, qui est fort, en fait. Et là, rien qu'en parlant, déjà, j'ai de la gratitude pour toi. Forcément, je pense à toi qui nous a donné l'opportunité, en fait, d'ouvrir notre cœur et du coup aussi notre chakra de la gorge pour parler de ce sentiment. Ensuite, je ressens aussi de la gratitude envers moi-même. Je pense que c'est un sentiment déjà qui est interne. Enfin, par exemple, là, rien que le fait de prendre du temps pour exprimer ça, sortir peut-être un peu de ma zone de confort, je trouve que ça mérite, enfin, je ne sais pas si c'est le mot mérite, mais en tout cas, peut-être prendre un peu de recul et juste, ouais, féliciter l'action. Et ensuite, la gratitude, c'est quelque chose qu'on peut envoyer aux autres, dans le sens, par exemple, de nos amis, notre famille. Merci d'être là, en fait, tout simplement. Se rendre compte, prendre un peu de recul, c'est ça aussi la gratitude. C'est être dans le moment présent, mais être comme un observateur du moment. Je ne sais pas si c'est très clair, mais se dire, waouh, là, ce que je vis, c'est quelque chose que j'ai envie de me souvenir. Et du coup, de ressentir l'émotion au moment présent, c'est-à-dire être heureux ou pas forcément du bonheur, mais la sérénité, c'est pas de la gourmandise, enfin, un sentiment qui peut être positif et pas forcément positif parce que des fois, même quelque chose qui est dur, on peut se dire, bah, merci la vie de me donner ce sentiment, de me donner cette épreuve parce que ça veut dire que je suis capable d'aller outre, en fait, que de passer au-dessus. Du coup, c'est ça. Je pense que c'est cette capacité de se mettre un peu en recul et de voir la vie comme quelque chose de global et juste, bah, remercier la vie, quoi. Remercier la vie. Et du coup, ouais, remercier la vie pour le toit qu'elle nous a donné, pour la matière dans laquelle on est, pour les gens qu'on rencontre, pour... Là, ce qui me vient, par exemple, bah, c'est les nouvelles technologies, les trucs qu'on est en train de créer parce qu'on parle du monde qui va mal, mais il y a aussi plein de choses qui vont bien. Et je pense que c'est aussi un peu faire un rétro-pédalage sur les nouvelles qui nous viennent à... qui explosent un peu notre cerveau, qui nous fait peur. Et bah, prendre ce recul, souffler et voir au final qu'il y a aussi plein de choses qui vont bien. et être capable un peu de... ouais, de... d'accepter ce qui arrive et rajouter un peu notre... nos petites étincelles de vie dessus, quoi. Merci pour mes enfants. Merci pour l'amour que je reçois de ma famille et de mon conjoint. Merci pour avoir un toit et à manger tous les jours. Merci à la vie et à l'univers. Alors, un vocal pour une gratitude ? Eh bien, en cette année 2022, en numérologie, c'est une année numéro 6. Le 6, c'est le chiffre de l'amour. L'amour de soi, d'abord, évidemment. Ce que j'ai bien appris cette année et ce pourquoi j'ai commencé cette année un coaching personnel. et je l'ai commencé le 6 janvier 2022. Donc, le 6, 1, 6. Donc, l'amour de moi, oser être... être... être moi. Donc, une année incroyable, une année exceptionnelle. Merci à ma coach. Ça, c'est en premier de m'avoir appris tellement de choses sur moi, sur tout. Ce côté spirituel, ce côté holistique, tous les outils qui m'appellent. Gratitude immense pour cette personne. C'est toi, Christelle. Gratitude aussi pour moi-même. Où j'ai commencé, enfin, à 39 ans, à venir me chercher, à me connaître, à savoir exactement qui je suis et à m'aimer. Alors, il y a encore du travail, jusqu'au bout de la vie, comme on dit. Merci à mon homme de m'avoir laissé toute cette année penser à moi. Bon, ça n'a pas été facile, facile, mais merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à lui. Merci à mon enfant. Où c'est un peu compliqué, plus pour lui. Mais du coup, il va avoir une maman plus alignée et un peu plus dense dans le yin. Merci aussi à ma meilleure amie, Adeline, qui est là, en même temps que moi. On avance ensemble. On se complète. C'est incroyable. Merci vraiment à cette année. que je n'oublierai jamais. C'est mon premier pas vers mon 1. Voilà. C'est vraiment cette année où je devais faire cette gratitude. Pour Thanksgiving jeudi. Eh bien, c'est en plein dedans. Voilà. Merci Christelle de nous avoir ouvert les portes de la gratitude. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures extraordinaires. Donc, moi, pour moi, le mot merci, c'est surtout un gage de gratitude. Voilà. Et de bienveillance. J'ai souvent l'habitude de dire à mes jeunes avec qui je travaille que la journée commence avec un bonjour et elle se termine avec un merci. parce que c'est justement être reconnaissant, d'avoir reçu, d'avoir partagé, d'avoir pu échanger tout au long de la journée sur ce qu'on a vécu. Donc, voilà, c'est beaucoup de bienveillance et beaucoup de gratitude pour moi ce mot merci. Donc, je te remercie aussi à mon tour de nous permettre de pouvoir participer à ton beau projet et de pouvoir nous exprimer par rapport à des sujets qui sont si importants que ça. Voilà, la gratitude, la bienveillance et surtout transmettre et recevoir ensemble. Voilà. Que m'évoque le terme merci ? Il y a 13 ans, j'ai travaillé dans un concept store qui se trouvait sur le bouffard pour marcher à Paris. Je suis restée 11 mois là-bas. Et donc, j'ai beaucoup appris sur la vente, sur les gens, l'hypocrisie des gens, la générosité des gens aussi. Donc, les bénéfices de la boutique allaient à une association qui aidait les femmes et les enfants illettrés à Madagascar. Lors de mon expérience en comptabilité, je m'occupais de tout ce qui était de comptabiliser les recettes chaque jour. Donc, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui étaient très mal intentionnées, qui travaillaient au sein de la boutique, qui profitaient des dons et des ventes pour faire des achats personnels. Lorsqu'on m'a proposé de rester au sein de l'entreprise pour faire je ne sais quoi, j'ai refusé et j'ai préféré écrire une lettre au patron qui était en train de mourir parce qu'en fait il avait un cancer. Et je lui ai raconté qu'il avait donné confiance à des personnes qui profitaient sur son dos. Je lui ai tout raconté. Donc, j'ai été remerciée pour mon honnêteté et ma droiture. En 2020, j'ai failli mourir et j'ai eu aussi une expérience de mort imminente qui a totalement changé ma vie, positivement. J'ai aujourd'hui une profonde gratitude pour la vie. C'est parce que c'est là qu'on se rend compte que la vie est très courte et qu'elle a vraiment failli basculer. Donc, j'ai beaucoup changé de choses dans ma vie. Donc, je me suis mise à la méditation. J'ai fait du coaching, que je fais toujours du coaching avec une superbe coach qui s'appelle Christelle Celis. Génial ! J'ai aussi changé de mode de vie. J'ai changé aussi d'alimentation. J'ai fait beaucoup de nettoyage dans ma vie sentimentale, professionnelle, amicale et familiale. J'ai fait la paix avec des personnes de la famille avec qui j'étais en guerre depuis plusieurs années. Comme mes parents, avec qui je ne m'entendais pas. Il y avait une certaine tension à chaque fois qu'on se voyait. Avec mon frère aussi. Donc, ça va un petit peu mieux. Et puis, il a mûri. Et puis, il a un peu changé. Mais moi aussi, j'ai changé. Je suis devenue une autre personne. J'ai déménagé de Paris. J'ai quitté pour m'installer à 800 kilomètres. Et aujourd'hui, je vis loin du tumulte et du stress de Paris. J'ai fait aussi de superbes rencontres ici avec des personnes avec qui je ressens d'une profonde connexion. Je continue aussi à me nettoyer intérieurement car je le sens et que j'en ai besoin pour m'aligner à qui je veux être pour être mieux, pour me sentir mieux. J'ai renoué aussi avec ma médiumnité, mon intuition, que j'avais bafouée pendant des années. Et j'ai mieux confiance en moi aussi aujourd'hui. Je me sens également entourée de mes guides, de mes protecteurs. Et je les remercie chaque jour d'être là pour m'accompagner à ma transformation intérieure et extérieure. Car déjà, de les avoir vus et ressentis lorsque j'ai frôlé la mort. D'ailleurs, c'est l'une des meilleures sensations d'amour qu'on peut ressentir. De se sentir au chaud, de se sentir aimé, de se sentir... Et ça, je les remercie énormément. Et aujourd'hui, j'ai un petit rituel que je fais tous les jours, matin et soir. Puisque je les salue au lever et avant d'aller me coucher. Où je leur demande de veiller sur mon sommeil et de me guider. Donc du coup, je fais beaucoup, beaucoup de rêves. Des rêves toujours très intéressants. Bon, quand je m'en souviens. Parce que je ne me souviens pas toujours de mes rêves. Malgré le calepin que j'ai mis sur ma table de chevet. Parfois au réveil, je me réveille et je fais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Voilà, donc du coup, moi, je les remercie. Parce que les messages qui me font passer lors de mes rêves, c'est vraiment chouette. Je me découvre de jour en jour, de nuit en nuit. Voilà. Ah oui, j'en ai écrit aussi des journaux depuis 2020. Depuis mon... Ma nouvelle moi, on va dire. J'appelle ça comme ça, ma nouvelle moi. Puisqu'on m'a vraiment donné une chance de changer, de faire mes preuves. Et je continue à faire mes preuves. Puisque j'ai travaillé dans une association pendant un an et demi. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et en fait, ces journaux, j'en ai écrit un bon paquet. J'en ai plus d'une dizaine où j'ai fait du collage, du découpage. Je les ai décorées avec soin, avec des autocollants, avec des belles photos, avec des trucs que j'avais trouvés même dans la nature. Comme des feuilles, des fleurs que j'ai fait sécher, des choses comme ça. Voilà. Dans mes écrits, je leur parle de mes soucis. Enfin, j'écris sur mes soucis, mes difficultés, mes tristesses, mes joies aussi. J'ai aussi des joies. Je ne suis pas tout le temps triste. Je ne suis pas tout le temps dépressive aussi. Je parle aussi de mes déceptions, de mes colères, de mes découvertes, de mes surprises aussi. Parce que la vie réserve de nombreuses bonnes surprises. De très jolies surprises aussi. Parce que du coup, aujourd'hui, je vois beaucoup de beau, la beauté des choses, la beauté de la vie. Je me rends compte que, en fait, je vivais toujours dans le noir. Et aujourd'hui, je me suis plus ouverte à la lumière. Et ça, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Puisque je trouve que le cœur, il n'est pas souvent assez réchauffé. Et beaucoup me disent que, oui, il te manque de l'amour dans la vie. Il te manque quelqu'un dans la vie. Mais l'amour, ce n'est pas forcément ça. Et ça, je remercie mes guides et mes protecteurs aussi, d'être vraiment présents à mes côtés pour me dire quoi faire, pour me montrer quoi faire. Et ça, je les remercie énormément. Donc, pour finir, merci à mes guides, à mes protecteurs d'être là avec moi pour me guider, me protéger et m'aider chaque jour pour une meilleure version de moi-même. Alors, le mot merci, pour moi, c'est pour moi le mot, je dirais, le plus important à dire, quelle que soit la situation. Il suffit juste qu'on nous fait traverser le passage piéton, on dit merci. Voilà, c'est super important pour moi. C'est la gratitude aussi de tous les moments de vie. Les blessures, les moments positifs, les moments passionnels. Voilà, tous les moments de vie qu'on nous met sur notre route pour comprendre des choses, pour que ça soit plus fluide aussi et pour qu'on puisse grandir et avancer. Donc, en fait, pour moi, le mot merci, et surtout en ce moment par rapport à ma vie, c'est la gratitude envers tout ce que l'univers a mis sur mon chemin, qu'il soit bon ou mauvais. Dans tous les cas, il n'est jamais mauvais, mais ça m'a permis de grandir et de, ouais, de grandir, c'est ça, de me transformer et d'être la femme que je suis aujourd'hui. Même s'il y a encore du chemin, vraiment merci à toutes ces épreuves de vie, même si en effet, il y a des doutes, il y a des doutes, mais voilà, j'en serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu toutes ces épreuves de vie. Donc voilà, merci tout simplement à tout ça. Et évidemment, merci à toi de proposer ce podcast qui, je pense, sera très, très enrichissant. Mille merci pour vos enregistrements qui m'ont touchée, qui m'ont fait sourire, avec qui je me suis aussi dit, ah bah ouais, c'est vrai, enfin qui m'ont beaucoup raisonné. Mille merci pour ton écoute de cet épisode très spécial de ma vie de sorcière, pour ce podcast collaboratif. Merci d'être là. A très, très vite pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...